Ah putain, qu'elle se coupe ! Un homme du spectacle serait attiré par les femmes plus jeunes que lui de 10 ans. Merde alors ! Yann Moix, c'est les femmes de 50 ans, de 25 ans. Les propos de Yann Moix dans Elle, vous avez été nombreux à me demander sur mes différents réseaux sociaux et asociaux. Je vous rappelle que systématiquement, il se trouve les liens en pied de chaque vidéo, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la description. Donc, vous avez été nombreux à me réclamer une réaction aux différentes déclarations de Yann Moix, cloué au pilori par la fine équipe de l'indignation. Alors évidemment, dans ces cas-là, bon, premièrement, je ne peux pas me dédire, ça ne se fait pas. Donc, je vais vous répondre sur le K-Mwax, le K-Mwax, à ne pas confondre avec le K-Moulox. Et deux, comme ça faisait longtemps, pour ma rentrée 2019 en vidéo sur YouTube, déstriqué, nous y reviendrons dans quelques instants, eh bien, je vous ai préparé un petit plan détaillé. Je sais que vous aimez ça. Alors, avant cela, un petit sondage, afin de plonger dans mon Moix, pour décoder son rapport à F, j'ai dû relire son roman de 2004 chez Grasset, Partouze, ce qui m'a remémoré une question, après la sociologie de l'escorting, voire le lien vers la vidéo, en description. Après la sociologie du hardeur, voire le lien vers la vidéo, en description. Seriez-vous intéressé par une sociologie de la boîte échangiste ? Répondez simplement oui ou non en cliquant dans le coin supérieur droit de l'écran. Et enfin, vous êtes nombreux à me réclamer l'URL de la deuxième partie de l'entretien avec une lesbienne. Qu'est-ce qui a manqué à ces hommes pour te garder ? Là, ce n'est plus une question de laconique, c'est une question de Stéphanie Droit. Alors, là, je vais te faire une réponse vraiment de lesbienne, mais le corps de la femme, l'attitude de la femme, le désir, parce que je n'en avais pas trop. Enfin, comparé à une femme, je n'en ai vraiment pas. Et puis, voilà, tu vois, là, c'est vraiment une réponse de lesbienne que je t'ai faite du coup. Que je planifiais de publier en privé, mais entre-temps, mon strike a sauté. Et donc, je ne pense plus que cette précaution soit aussi nécessaire. Alors, néanmoins, pour récompenser ceux qui ont joué le jeu et qui m'ont fourni une adresse e-mail, je vais effectivement vous l'envoyer par mail dans quelques jours avant de la rendre disponible à tous. Elle finira, certes, par être publique, mais si vous donnez votre e-mail, vous la recevrez avec plusieurs jours d'avance sur les autres. Il reste quelques jours à entrer votre e-mail en cliquant sur le lien figurant, encore une fois, en description. Bon, alors, Yann Mouax. Yann Mouax et ses déclarations, déclarations qui lui ont valu des admonestations d'une certaine presse, avec en tête de meute une certaine Colombe Schneck. Colombe Schneck, journaliste écrivain en semi-retraite, qui a cru bon de devoir lui répondre par un ASPIC, donc BOOBPIC, c'est à ce niveau, ASPIC, c'est un peu plus bas, tout à fait déplacé, cette photo, censé démontrer que les femmes de 50 ans peuvent encore donner envie de monter le chapiteau. Alors, Colombe, Colombe Schneck, Colombe, j'ai tellement fantasmé sur toi dans Arrêt sur Images. Toi et... Bon, y'a pas que toi. Toi et Agnès Michaud, ta collègue de Canal. Si tu avais pu me laisser avec mes souvenirs de gosse, putain, Colombe, pourquoi, 30 ans plus tard, me gâcher l'image que j'avais de toi ? Pour un scoop ! Un scoop en papier mouillé ! Pour dire quoi ? Qu'un homme du spectacle serait attiré par des femmes plus jeunes que lui, de 10 ans ? Merde alors ! Merde ! On se serait attendu à voir Yann Moix tomber pour d'autres motifs. Yann Moix, on pouvait le faire tomber pour misogynie caractérisée, on pouvait le faire tomber pour philosémitisme contrefait, on pouvait le faire tomber pour son passé qu'on pourrait juger rétroactivement un peu nauséabond, mais non, non, non ! Yann Moix tombe de la bibliothèque des quinquagénaires au foyer, de la fameuse ménagère de 50 ans, « indispensable désormais au fonctionnement des économies tant télévisuelles que numériques ». Alors qu'a-t-il écrit Yann Moix pour tomber de cette bibliothèque ? Ou plutôt qu'a-t-il dit ? Il n'a pas écrit, il l'a dit, interviewé dans le dernier numéro du journal Elle, et ceci dans le cadre de la sortie de son nouveau roman « Rompre ». « Vous dites que les femmes, lui demandent elles, à un moment sont usées, que vous avez besoin d'une femme neuve. Cette usure est-elle physique ou relationnelle ? » Yann Moix répond « C'est souvent physique, c'est un problème de désir, il m'arrive souvent au bout de quelques mois, et pas quelques mois, de ne plus en avoir aucun pour la femme avec qui je suis. » « Est-ce que la jeunesse vous éblouit ? » demande le journal Elle à Yann Moix. « Pas forcément, non, ce n'est pas un critère. J'ai eu la chance de croiser Fanny Ardent chez Gérard Depardieu, » dit Yann Moix. « Je ne sais pas quel âge elle a. » Je te réponds, Yann, 69 ans, bientôt 70, « mais elle est extraordinairement belle. » Donc Yann Moix trouve extraordinairement belle une femme de près de 70 ans. « Ça veut dire que vous pourriez aimer une femme de 50 ans ? » Il répond « Ah, non, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas possible. » « Vous vous rendez compte que c'est horrible pour les femmes ? » « Je vous dis la vérité, à 50 ans, je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans. » Pourquoi ? Parce que, expliquez-moi, je trouve ça trop vieux. Quand j'en aurai 60, j'en serai capable. 50 me paraîtra alors, j'allais dire normal, pardon, il a dit jeune. « Ça vous dégoûte physiquement, une femme de 50 ans, Yann Moix ? » Non, ça ne me dégoûte pas, mais ça ne me concerne pas. Ça ne me viendrait pas à l'idée, elles sont invisibles, « Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout, point. » Je ne vais pas vous mentir, un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire, un corps de femme de 50 ans, ce n'est pas extraordinaire, mais je ne suis pas pour autant dans la pathologie des mecs qui ne peuvent tomber amoureux que d'une femme de 25, j'en suis capable d'une femme de 40. » Donc, Yann Moix, c'est capable de tomber amoureux d'une femme de 40. Donc voilà, le mec, Colombe Schneck, le mec n'a rien contre les femmes de 50 ans. Il dit juste que pour l'instant, il préfère les femmes de 10 de moins, et que si une fille de 25 ans se déshabille à côté de lui avec son petit 85B en poire ferme et frissonnant, il ne va pas aller regarder dans la baignoire si l'eau est tiède. C'est ça qui te défrise, Colombe Schneck ? Je pensais qu'en 50 ans, tu en avais vu d'autres quand même, Colombe Schneck, surtout que toi aussi, tu en as un petit 85B en poire. Tu as même fait exprès de ne pas mettre de soutif sur tes photos officielles. Alors de quoi tu es jalouse, ma grande ? Puisque tu appartiens aux culturaux mondains, Colombe Schneck est la sœur du photographe Antoine Schneck, la cousine de l'écrivain Yaël Paché, la cousine par alliance de l'écrivain Pierre Michon. Donc je vais te citer quelques couples que tu as forcément dû croiser entre deux plateaux télé, Colombe Schneck. Jean Dujardin et Nathalie Péchalat, ils ont combien d'air les décarts ? 11, voilà, moins 11. Olivier Sarkozy et Marie Kettolsen, moins 18. Gadel Malé et Elisa Meliani, moins 19. Michel Houellebecq et Kianium Lissis, moins 20. David Guetta et Jessica Ledon, moins 26. Arnaud Lagardère et Jade Forêt, moins 30. Woody Allen et Souney, moins 34, Colombe Schneck. Jean-Paul Belmondo et Barbara Gandolfi, moins 40. Mick Jagger et Mélanie Amrick, moins 44. Sans parler d'un certain Emmanuel Maria et une certaine Brigitte T, plus 24. Et puis alors, dans ces cas-là, Gala dit, j'applaudis le changement qui s'opère. Le changement comme vertu en soi, ça vous rappellera à Descendre au Baricot quand j'aurai fini par vous pondre cette fichue fiche de lecture sur les barbares. Alors, les apôtres de l'égalité, toujours favorables à une forme de discrimination, quand celles-ci s'exercent dans leur sens. Oui, plus de temps pour les examens à l'université pour les femmes, une présomption d'innocence ou de légitime défense pour les femmes devant l'injustice, là, ça ne leur pose aucun problème. Alors, de quoi Yann Moix est-il accusé exactement ? De discrimination. Je me réfère à la définition littéraire de discrimination dans Le Petit Larousse. Action de discerner, de distinguer les choses les unes des autres avec précision. Yann Moix est donc accusé de savoir précisément ce qu'il désire, ce qu'il désire moins et ce qu'il ne désire pas du tout. Ou pas encore, dans dix ans. Tu parles d'un crime, Colombe. Mais cette fameuse discrimination, Colombe, dis-moi exactement des hommes ou des femmes, qui la pratique au quotidien ? Qui rejette le plus d'avance de partenaires potentiels ? Les hommes ou les femmes au cours de leur existence ? Donc, je te cite simplement extrait de mon séminaire Logique des femmes que je te conseille, Colombe. Je te cite simplement deux petits bugs du logiciel, du logigramme féminin dont tu fais partie. Premier bug, donc, tu reproches aux hommes, toi et ta copine Marina Foy, c'est toute l'amicale professionnelle de l'indignation, là. Quand les hommes discriminent, c'est mal. Quand ils ne discriminent pas, c'est des porcs. Deuxième bug de votre logiciel, quand les femmes pratiquent la discrimination, ça s'appelle le coup de foudre. Et là, tout à coup, c'est valorisé, c'est apprécié, c'est accrédité. Donc, Yann Moix, suspect, mais déjà coupable, du crime de discrimination, alourdit de circonstances aggravantes, parce que le coupable a officialisé ses critères de discrimination. Et officialiser les critères selon lesquels on discrimine, c'est atteindre à la cote sur le marché de la catégorie qui s'estime injustement discriminée. CFBB et les africaines dans ma vidéo temporairement censurée Belle mais noire. J'avais beau lire un graphique, j'avais beau citer mes sources, rien n'y faisait. J'étais un immonde raciste, le métis raciste. Et tous les moyens étaient bons pour réduire ma chaîne au silence, à commencer par la délation. Alors, à propos de chiffres et de graphiques, il se trouve que j'ai bonne mémoire. Alors, j'ai retrouvé le fameux graphique en question et coup de bol, il met en exergue le coefficient d'attractivité ou de désirabilité, si vous voulez. Vous choisirez lequel de ces néologismes est le plus français, des femmes en fonction de leur tranche d'âge. Alors, je vous laisse regarder à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Si c'est pas net, colombe, je t'encourage à mettre tes lunettes ou tes lentilles et ce qui te permettra de remarquer que, à 50 ans, le coefficient de désirabilité des femmes n'est plus tout à fait scientifiquement celui qu'il était à 20. Bon, pour les hommes, c'est le contraire, mais en même temps, chacun mange son pain blanc à une époque et son pain noir à une autre. Il n'y a pas de débat possible sur le sujet, c'est vérifié anthropologiquement en tout temps, en tout lieu et de façon univoque. Alors, deuxième partie du plan, bon, bah, injurie, comme d'habitude, à double éthique. Alors, 2A, professionnel de l'indignation, occasionnel de la sororité. Alors, finalement, il semblerait que mater les femmes jeunes, ça ne serait pas si grave, voire mignon pour certains hommes. Mais qui fait la liste ? À qui revient l'honneur de décréter des permis, de mater, d'assigner des permis de baiser ? Alors, premier exemple, quand c'est Chirac qui mate des gamines, par exemple, la presse féminine qualifie le porc, ça devrait être un porc, de petit filou. Et ces anecdotes de drôlissimes. Le réalisateur Jean-Pierre Mocky avait également révélé que du temps où il était voisin du couple Chirac, sous prétexte d'aller promener son chien, Jacques Chirac allait dans un café rue du Bac et il regardait les jeunes filles. Mais ça, c'est drôlissime et c'est mignon. Et c'est un petit filou. Jean-Louis Debré, proche de l'ancien président, a évoqué un de leurs rendez-vous coquins sur les côtes varoises au Niquibitch de Saint-Tropez où les serveuses avaient les seins nus. Je te demande, Colombe, à ton avis, quel âge avaient les serveuses du Niquibitch à Saint-Tropez ? Réponse A, 50 ans. Réponse B, 25 ans. J'ai ma petite idée sur la question. Et puis, je n'en ai pas fini avec toi, Colombe, puisque tu es directement concerné en tant que journaliste par rapport à Woody Allen qui va être mon second exemple. Vous savez, le type 24 fois nommé aux Oscars est quand même accusé de pédophilie par son fils et son ex-femme. Bon. Je te cite, Colombe. Je me suis dit, en découvrant ce livre, note de la rédaction, il s'agit d'un livre sur Woody Allen, qu'il était exactement pour moi, dit Colombe. Il a pour titre « Comment Woody Allen peut changer votre vie ? » Il raconte que sa vie a changé, le livre, enfin l'auteur du livre, que sa vie a changé après avoir visionné une autre femme, film de Allen où l'héroïne est une intellectuelle femme froide qui se protège de trop d'émotions mais qui ainsi passe à côté de la vie et de l'amour. Alors, Colombe Schneck, productrice de ce reportage, ne ressent donc aucune gêne, aucune, à s'intéresser aux imbroglies amoureux d'un homme qui, jusque dans les années 70, faisait mention dans ses contrats une, je cite, « obligation sexuelle » de la part de ses actrices, comme par exemple avec Nati Abascal dans son film « Bananas » en 1971, ou, donc, obligation pour l'actrice qui contractait avec lui, donc qui jouait dans ses films, de consentir par avance à ses requêtes, de lui offrir ses faveurs, de se faire démonter la rondelle pour être plus précis, précise-t-il, dans une interview dont je n'ai pas retrouvé la date, « J'appréciais son corps de jeune fille bientôt consciente de ma position de figure paternelle sur le plateau. » Donc ça, Colombe Schneck, ça ne te dérange pas. Par contre, qu'un homme de 50 ans te dise que pour qu'il tombe amoureux si la femme en a 40, c'est pas mal, c'est mieux que 50. Là, par contre, il faut que tu montes ton trou de balle et que tu montes sur tes grands chevaux. Alors, 2B, je suis désolé, mais je vais continuer à t'enfoncer, enfin, façon de parler, je t'aurais bien enfoncé il y a un certain temps, plus maintenant. Le business juteux de la jeunesse des femmes. Donc, premier élément, bon, vous allez voir une couverture de Maxi, de Prima, d'Avantages, de Femmes Actuelles, et vous allez voir ce qu'on appelle la théorie du miroir déformant. C'est-à-dire que ce sont des revues dont la moyenne d'âge électrice est d'environ 50 ans et dont la moyenne d'âge du mannequin de couverture est d'environ 25 ans. Pourquoi Colombe ? Pourquoi Colombe ? Tu es journaliste, tu es un intellectuel, tu as fait Sciences Po, tu peux réfléchir, tu peux y arriver. Pourquoi Colombe ? Business de l'anti-âge. Le produit anti-âge, c'est 80% de femmes, malgré une soi-disant nouvelle mixité. Selon l'IMCAS, le congrès qui réunit chaque année les professionnels de l'esthétique, la seule fourniture d'équipements anti-âge aux médecins pèse 5 milliards d'euros tous les ans dans le monde, dont 1,5 milliard pour les seules injections de Botox et autres matières de comblement. Les expertables sur une croissance de 11% de ce marché dans les prochaines années. En moyenne, la France enregistre 225 000 actes de chirurgie esthétique et 390 000 actes de médecine esthétique chaque année en France. 2,8 milliards d'euros pour le Botox, mais c'est sans compter les acides hyaluroniques. Europe croule sous les fabricants d'acides hyaluroniques. 25 PME en France, des machines, des seringues à l'azote pour geler les nerfs frontaux des visages des femmes, vendus 15 000 euros aux praticiens, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires moyen par branche, 250 euros par injection de toxines botuliques, 350 par injection d'acides hyaluroniques. On estime à 2000 euros le montant des traitements pour que les femmes s'infligent sur la seule zone du visage pour tenter de rajeunir visuellement de 10 ans. Alors, conclusion provisoire à la partie 2. Pourquoi, Colombe ? Pourquoi, dis-moi, pourquoi un pan entier de l'activité économique tournerait-il autour d'une activité stérile, pire, contre-productive, si toutes les femmes voulaient ressembler à une femme de 50 ans ? Pourquoi le maquillage ? Pourquoi le rouge à lèvres ? Pourquoi la quasi-intégralité des contenus publiés par la presse féminine qui est de près ou de loin à la beauté, à l'amaigrissement, aux soins et au rajeunissement ? Pourquoi les femmes de 50 ans achètent-elles des revues mettant en scène des mannequins de l'âge de leur fille ? Pourquoi, Colombe ? Il y a quand même bien quelque chose qui se joue à ce niveau. Prends une pause, va fumer une cigarette, je ne sais pas, reviens-moi avec la réponse. En attendant, pour mes chatons, je passe à la partie 3. Comprendre Yann Moix. Alors, il y a une quinzaine d'années, les anglo-saxons, avec leur don, des résumés, des slogans, avaient désigné par l'achronisme AFC le prototype d'homme qu'est Yann Moix. AFC, ça veut dire, ça voulait dire, car plus personne ne l'emploie, ça voulait dire Average Frustrated Chump, c'est-à-dire Mec de base, aujourd'hui je dirais binaire, à l'époque on disait Mec de base frustré. Oui, j'en ai même tout un dossier sur le logigramme mental de l'AFC sur mon site, pour ceux que ça intéresse, le lien est en description. Dans ses jeunes années, dans ses années lycée, le petit Yann Moix, enfin il est toujours petit, on va dire, le jeune Yann Moix, a collectionné les râteaux, comme le confie un de ses amis d'enfance, Rémy, au lycée, il n'avait pas la gueule de l'emploi, il essayait de séduire en déclamant Baudelaire, le succès avec les filles arrivera, tardif, certes, et bizarrement, bizarrement, à la grande surprise de tous ceux qui regardent cette chaîne, son succès arrivera en même temps que son premier succès populaire, le film Podium. Alors là, franchement, j'en perds ma couche, je tombe de ma chaise. De quoi, rappelle l'écrivain Patrick Besson, c'est confident, de quoi profiter au moment du film Podium, j'avais 25 petites amies en même temps. Ce à quoi, celui-ci, donc Patrick avait rétorqué, 25 petites amies, c'est pas énorme, Yann, pour 4 millions d'entrées. 2B, Utopie communiste versus turbo-libéralisme, l'expérience libertine de Yann Moix. Nous allons maintenant passer à quelques strophes, à quelques paragraphes de son roman Partouze. Donc, je vous passe la structure narrative qui n'est pas forcément très réussie, selon moi, qui est une forme de diptyque entre une réflexion sur le 11 septembre avec comme pendant de l'autre côté son expérience en boîte échangiste. Mais, en gros, sa révélation principale, c'est que ce n'est pas un Eden communiste de corps qui s'offre à qui a été autorisé à entrer. C'est en réalité un monde d'échanges marchands ultra-libéral où chaque homme, pour être accepté, doit venir avec son vagin sous le bras, place à la lecture des extraits. Et vous n'allez pas avoir besoin d'attendre très longtemps pour comprendre l'idiosyncrasie, le logiciel de Yann Mouax et sa préférence pour les femmes de, on va dire, plus jeunes que lui. Il faut quand même que je te raconte comment j'avais atterri là dans une orgie contemporaine du 6e arrondissement de Paris. Moi, le romantique excessif, moi, l'ex-roi du bouquet de rose et de la poésie qui rime, on ne se retrouve pas au recto verso par hasard, comme ça, il fallait de sérieuses raisons pour en arriver là. C'était à cause d'une femme, Leïla, figure-toi, dont j'étais tombé amoureux. C'était à cause de l'amour que j'avais fini au milieu des gang-bang. Mon côté fleur bleu m'avait envoyé au royaume spécial du foutre et des salopes et des chaires humaines entassées dans le plaisir. J'avais repéré cette fille sublime, sublimissime, sublimissimissime dans le métro à Glacière. Je ne connaissais pas son prénom, elle n'avait d'abord été à mes yeux qu'une fille sublime générique. Ça m'a étonné, c'était une arabe, sans doute une algérienne. Il y en avait au bas mot pour 20 ans de branlette tellement elle était belle et la branlette, je peux te dire que, bon, enfin, je touchais ma vie, quoi. On ne se remet jamais, jamais, pour l'exclamation, d'une femme partie, d'une frustration de bite, d'une chatte à jamais enfuie, partie chercher quelques sécurités dans les bras abrutis d'un prothésiste dentaire à Neugent ou pas très loin de Neugent, n'importe où dans le monde. Je sais bien que j'ai tort d'entrer comme ça dans un aussi grave débat, mais il fallait que je retrouve celle qui, avant de faire souffrir le monde, avait fait souffrir Mohamed Atta. Connerie du romantisme, sous-chapitre, le terme générique « ma salope ». « Ma salope », ce n'est pas de moi, c'est de Yann Mouax. On me l'a déjà fait, le coup de ma salope. C'est 50% de la raison pour laquelle j'étais viré de la télé, pour m'avoir attribué cette expression. « J'ai longtemps cru que l'activité sexuelle était le résultat d'une stimulation amoureuse. Lettres en alexandrin, billets d'avion sur un coup de tête, chantage au suicide. C'est beaucoup plus tard que j'ai su qu'on pouvait prendre une femme pour une vache. À l'approche de la trentaine, les filles se sont métamorphosées sous mes doigts. Pendant des années, je les avais embrassées dans le cou, sur le genou, et voilà à présent que j'allais et venaient dans leur colon les traitant de grosses putes. Je n'en revenais pas moi-même, j'étais bluffé. Personne ne m'avait jamais prévenu qu'on pouvait faire autre chose à une femme que des promesses, des enfants et l'amour. En fait, tu peux carrément te lâcher. Il ne tient qu'à toi de les considérer comme de simples gésiers, d'abandonner les sorties en amoureux et de leur exploser la rondelle à la place. Alors au début, forcément, quand tu n'es pas habitué, quand tu n'es pas habitué, ça fait drôle. La première fois que je me suis entendu en train de dire « T'aimes ça, ma salope, un, je n'ai pas du tout su si je devais prendre ça au sérieux ou pas. Bon, je les suis après. » Le terme générique « ma salope, très usité » est en effet à la fois efficace et relativement pratique, surtout lorsqu'on est brouillé avec les prénoms. Une blonde surmaquillée avait demandé nos prénoms. Le patronyme semblait être l'ennemi du partouzeur. Je les avais inscrits sur une carte qu'elle nous avait remise et qui nous dispensait quand on consommait au bar de se trimballer avec du liquide ou une carte bleue. Elle nous avait souhaité une bonne soirée. J'avais le cœur qui battait parce que j'avais eu peur qu'on ne nous laisse pas entrer et c'est mon côté plouc de province. Quand je prenais un café aux flores, j'avais toujours l'impression qu'un type de deux maîtres allait me demander de bien vouloir regagner la sortie sans faire d'histoire. Tu comprendras donc que pénétrer dans une boîte à touze, je ne considérais pas ça forcément comme un dû. J'avais payé pour nous deux, c'était mon côté grand seigneur. Il faut dire que Dorothée me prêtait son corps humain pour la soirée et que ce corps humain j'allais pouvoir l'échanger, le troquer contre d'autres qui me plaisaient davantage. Je n'avais jamais été trop branché rousse mais je savais que comme il s'agissait malgré tout d'une denrée rare, je trouverais ce soir des amateurs de rousse qui sauraient, eux, comment rentabiliser une rousse. Il était écrit que Dorothée ne serait pas la seule rousse ce soir-là au recto verso. Une rousse porno à Saint-Ballant non refait se faisait prendre en levrette par un black-a-piercing pendant qu'elle suçait parallèlement un diplômé des grandes écoles qui avait gardé sa cravate. Je m'étais approché un peu terrorisé, hiératique, timide et suant, ne sachant pas comment entrer dans la danse, comment me faire accepter, comment m'immiscer, me dépuceler, comment me faire enfin bizuter. Pas sûr de moi, je m'étais approché de la rousse black-levrette et subdeco-suceuse et j'avais mécaniquement, scolairement, pris son sein gauche dans ma main. Alors qu'elle était venue ici pour se faire défoncer par toutes les bits présentes, par toutes les bits possibles, j'avais étrangement misé sur le fait qu'elle ne s'apercevrait pas de ce que j'étais en train de faire. Toujours ma culpabilité, ce cancer, j'allais mourir d'une tumeur de la culpabilité, elle l'avait sans doute senti. Un des théorèmes de la partout, c'est qu'il ne faut jamais s'excuser d'être un porc, ne jamais s'excuser de ses gestes, ne jamais placer dans un geste le poids de la conscience qu'on a, de l'éventuelle obscénité de ce geste. La rousse avait dû sentir quelque chose de ne pas assez pornographique en moi, de ne pas suffisamment partout aux heures professionnelles, de ne pas aboutir, de ne pas aboutir, une timidité lourde, un malaise rabat-joie, avait sorti la bite qu'elle avait dans la bouche pour me dire ceci, ça ne va pas être possible. Puis elle avait aussitôt ré-englouti entre ses lèvres la bite diplômée sus-décrite. Ainsi venais-je à peine entrer dans le salon de me prendre un râteau. Dans ma vie des râteaux, j'en avais déjà pris, plein, je savais ce que c'était, mais c'était soit dans la rue, soit dans les boîtes normales, pas dans une boîte où toutes les filles présentes étaient censées dire oui à tout le monde, à tous les mecs, même les plus laids, à toutes les bites, même les plus intimidées. Tu n'avais pas le droit d'aller dans les salons sans la fille qui t'accompagne, ta monnaie d'échange. J'avais bu mon cocktail assez vite, cul sec, je crois même, j'étais assez pressé d'aller voir ce qui se tramait dans les salons. Ce qui frappait surtout, c'était la parfaite égalité qui semblait régner. Mais semblait seulement, car l'échangisme était moins communiste que capitaliste. Ne crois pas que c'était un Eden de corps accessibles et gratuits, un paradis d'orgasmes offerts à la volée composés de groupes s'offrant à d'autres groupes innocents, rieurs et heureux. C'était une zone à l'intérieur de laquelle la concurrence faisait rage. La femme s'offrait au plus offrant à celui qui bandait le plus si tu préfères. Je passais ma vie à coucher avec des filles avec qui j'aurais dû coucher dans les années 80 et 90. Je vivais mon adolescence avec 20 ans de retard. J'avais une impression terrible de course contre la montre, de précipices, de chronomètres, de temps qui fusait, de mort aussi, car il fallait non seulement que je me mette à vivre pour la période 1986-1998, mais aussi ma vraie vie de trentenaire, d'homme, d'homme débarrassé de toute enfance en lui, de toute adolescence, de tout passé à se branler, à faire jouir des draps, des dessous de couettes et des pans entiers de moquettes au lieu de faire jouir des femmes des vrais. J'avais à rattraper 10 ans de passé pendant que le présent marchait de son pas régulier. Bon ben voilà, je pense que quand on a entendu ça, on a quand même compris 90% du cas Yann Moix. Donc il suffisait à Colombe et au reste de la fine équipe des indignés de se souvenir que Moix était écrivain et de le lire. Toutes les réponses étaient dans ses livres. Quant à la mienne de réponses, je vous propose cette conclusion. Deux interprétations possibles à cette saillie à l'aune de la fuck you money. Soit Yann Moix, grâce à ses années rukier, a désormais assez de fuck you money pour dire ouvertement ce qu'il pense en se battant les couilles des conséquences. Soit il n'en a pas encore assez pour se passer justement du buzz qui fera vendre son livre. Je vous rappelle que le buzz autour de ma personne, le buzz négatif, la spirale négative de buzz autour de ma personne parce que j'avais prononcé le mot salope au cours d'une conversation de téléphonique avec un client quand Yann Moix l'a écrit 350 fois par page dans son livre bien pire que ça mais ça ne pose aucun problème. Moi j'avais tenté de résumer la description qu'un client faisait d'un certain groupe de femmes par le mot salope et j'avais été exfiltré à perte et fracas, à grand fracas de la télévision à cause de cela. Et ils avaient en plus doublement bénéficié de mon exfiltration puisque ce buzz leur avait permis en fait de faire une bonne audience la première année. L'année suivante ils ont eu zéro buzz et ils ont perdu 500 000 téléspectateurs par épisode en moyenne mariés au premier regard raison pour laquelle il n'y a pas eu de saison 3. Il y a eu une saison 1 avec Bibi, il y a eu une saison 2. La saison 3 où est-elle ? Eh bien on ne l'a jamais vue. Bon, au-delà d'Yann Moix si tu t'intéresses à la mécanique des relations hommes-femmes la vraie pas celle de Colomb Schneck et de l'amicale de la bien-pensance c'est le moment de t'abonner à la chaîne du mécanicien officiel et si cette vidéo ne t'a appris qu'une seule information que tu ignorais jusqu'alors c'est le moment de là de rétribuer avec un pouce. Je m'apprête à choisir le lien qui va maintenant s'afficher sur l'écran et qui sera celui de la vidéo par laquelle je t'invite à continuer ta visite sur ma chaîne. La télévision est quelque chose dont on ne retient rien. À peine le buzz est-il tari qu'un nouveau buzz va commencer qu'une autre émission va commencer et donc chaque émission est remplacée par la suivante donc il ne reste strictement rien. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a amusé de le faire.